Nous sommes chez Beko. Beko, très grande marque en compagnie de Stéphane. Beko est partenaire de Defitec depuis de très nombreuses années et on est venu voir les nouveautés. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors explique-nous un peu les nouveautés que sort ta marque aujourd'hui. Alors cette année nous avons en grande première notre four vapeur. Alors c'est un élément qui n'était pas disponible pour l'instant. Donc maintenant nous pourrons faire le 7, four vapeur, four classique. Ce four vapeur fonctionne avec un bois à l'air. 60 cm ? 60 cm, oui. C'est une phase de 45. Donc 60 cm. Donc c'est four combiné avec une chaleur tournante. Donc c'est four combiné vapeur. Combiné vapeur et fonction vapeur 100%. Ok d'accord, je comprends. Deux rails télescopiques livrés avec la sonde à viande, la cacaillerie pour faire aller la fonction vapeur. Les plats gastronormes. Parce que cacaillerie c'est un peu triste quand même. Tu es un spécialiste de gastronome. La cacaillerie. Alors, 4 injecteurs vapeur. Oui. Donc 2 au-dessus, 2 en-dessous. Production de la vapeur dans la cavité ou en dehors de la cavité ? Dans la cavité. Non, en dehors de la cavité. Donc je vais vous expliquer ici. Nous avons ici, si j'arrive à l'ouvrir en live, il n'est pas allumé. Voilà. Nous avons le réservoir d'eau. D'accord. Nous avons un boiler interne qui va pomper l'eau dont il a besoin. Produire la vapeur à l'extérieur et puis l'injecter. L'injecter. Et après la cuisson, ce boiler va se vider automatiquement dans la cavité de l'appareil. Après, ce sera une évaporation naturelle. Ou bien on le vide en épongeant le fond de la cavité. D'accord. Ok. Donc on le remet. Lui rentre. Manuellement. Tu appuies sur le bouton. Donc tu laisses ton doigt. Je laisse pas là-dessus. Ah non. Attends. Je ferme le four peut-être. Tu n'as pas le doigté. Regarde. Non. Ah. Il fallait juste le rendre. Tu n'as pas bien rentré. Il y a une petite sécurité. Il n'a pas envie. Il faut le temps. Mais bon, on est sur des prototypes. Et le tout, nous avons essayé de rester à 1399 à des premiers prix pour un four full vapeur. Voilà. Four combiné vapeur. Plus four vapeur ou à l'anchaleur tournante seul. Tout à fait. On a donc multifonction. Multifonction. 50 cm. On a plus. Vous voyez qu'il y a des programmes automatiques dedans ? Oui, il y a toute une panoplie de programmes qui a été introduit dans l'appareil. Et vous choisirez le programme que vous désirez. C'est magnifique. Alors, tu avais également une nouveauté au niveau des TAC ou des HOT. Des TAC et des HOT, tout à fait. Montre-moi ça, Stéphane. Alors, une nouvelle HOT en 90 cm en black. Oui. Particularité, soit on la laisse telle qu'elle, donc il y a un gain de place pour les personnes qui sont assez grandes. Oui. Soit, on peut l'ouvrir lorsqu'il y a beaucoup de vapeur et elle est montée sur le verrin. La vapeur va directement s'engouffrer et aller vers le fil. D'accord. Ok, 90 cm. Ce qui est très beau pour moi, c'est que c'est... C'est le cache de buse en noir en plus. En noir, mat. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, c'est vrai. C'est très beau. Petit détail, je ne sais pas si ça existait déjà. J'ai peut-être oublié. Nous avons un nouveau système ici sur cette dac. Flame adjust, je lis ici. Donc, vous avez neuf puissances qui ont été échelonnées sur le bouton. Généralement, un bouton gaz... C'est un bouton qui tourne ça, donc pas tourne ça, mais on n'a pas de sensation de cran, en fait. Normalement, sur un brûleur classique, vous n'avez pas de cran. Ici, il est cranté avant neuf positions. Donc, vous savez exactement que pour faire bouillir de l'eau, vous devez le mettre sur huit ou sur neuf. Donc, on ne doit pas chercher. Alors, on fait hop, un, deux, trois, terminé. Non. Voilà, donc, c'est une petite aide sympa au niveau des tachy-gages. Voilà, donc c'est nouveau dans la gamme. Uniquement disponible sur cette tach pour l'instant. En inox ? En inox, oui. En inox, ok. Alors, nous avons ici, et je vais demander juste à mon collègue de Zonfio, la nouvelle tach... Une flex ? Avec une zone flex, mais surtout avec... 18 cm. La fonction slide. Donc, c'est-à-dire maintenant, vous voyez, avec mon doigt, je tourne. Et directement, ça détecte ce design. Elle est très facile. Très sensible, vraiment bien. C'est vraiment chouette. Les nouvelles tachs que nous produirons, nous verrons toutes dans ce design. Et nous aurons même des tachs où il n'y aura plus ce dessin blanc ici. Elles seront totalement noires, parce que quand je les taille ici, on ne voit plus les panneaux de commande. D'accord. On est bien d'accord, c'est une flex. On sait bien mettre une casserole en travers avec une seule température. Tout à fait. Et vous avez les deux zones rondes ici. Donc, la fameuse flexible cooking space, comme vous avez noté. Et j'aimerais bien aussi vous montrer ceci. Un four avec la fonction pizza. Oui. Donc, qu'est-ce donc ? C'est un four qui va avoir un programme qui va monter jusqu'à 320 degrés. Oui. Qui va chauffer cette pierre. Et vous pourrez enfourner votre pizza, comme chez le Pizza Yolo. Et en cinq minutes, votre pizza est prête. La pierre est fournie avec. Contrairement à d'autres marques où c'est un supplément. Ici, c'est livré avec le four. Donc, vous avez la fonction à 320 degrés. La pierre sera éthélescopique. L'accessoire pour retirer votre superbe pizza. Ou le pain. Ou le pain. Tout ça en cinq minutes. Très bien positionné en termes de prix également. Ce qui reste... On peut le dire, on est sur 549 euros. Prix indicatif public. Voilà. TVA Comprise pour ce four multifonction avec la pierre à pizza. Brique réfractaire fournie à l'intérieur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et la fonction pour monter à 320 degrés. Voilà, Thomas. On a tout vu, je pense, chez toi cette année-ci. On a tout vu en nouveauté. Magnifique. Pour le reste, évidemment, rejoignez-nous en magasin. Merci beaucoup, Stéphane. Merci d'être passé, Thomas. C'est un plaisir. Avec grand plaisir. Eh bien, on continue. D'autres reportages encore. Sur le salon Batibou.